Bonjour, c'est Cédric Thaling, en confinement depuis Alfortville, en France, et je vais vous parler de Taureau en demi en colorisant un dessin réalisé pour cette interview. Cédric Thaling, le public vous connaît comme peintre et graphiste. Pourquoi avoir choisi le média de la bande dessinée pour Taureau et moi ? Pour moi, la bande dessinée, c'est l'art ultime, l'art qui regroupe le tout du milieu artistique. Ça regroupe l'écriture, les jeux d'acteurs, la réalisation, le cadrage, la photo, la colorisation. Ça regroupe bien évidemment le dessin. Et après avoir été un peu plus de 15 ans artiste-peintre, j'ai voulu mettre fin à cette carrière dans l'art contemporain. J'y étais plus trop heureux. Et du coup, aujourd'hui, je m'épanouis réellement dans la bande dessinée. C'est un médium où on peut prendre le temps de raconter une histoire et qui supporte toute invention graphique et toute création. En quoi l'exemple du philosophe américain, apôtre de la désobéissance civile, vous inspire-t-il ? En quoi vous paraît-il moderne dans la société actuelle ? Peut-être même dans la situation que nous traversons ? Alors, dans la désobéissance civile, je pense que quand un système ne fonctionne pas, ce n'est que du bon sens que d'appliquer la désobéissance civile. Thoreau, il y a 200 ans à peu près, nous mettait déjà en garde en fait sur la naissance de ce monde moderne ultra-capitaliste basé sur l'économie au détriment du social. Et donc, je trouve que Thoreau était un exemple de pensée comme par exemple Étienne de la Boétie ou William Reich et d'autres encore. Et je pense qu'aujourd'hui, là, nous sommes tous confinés. On a du temps pour être avec nos familles. On a des inquiétudes. Il se passe beaucoup de choses dans ce non-mouvement du confinement. Et peut-être, peut-être, j'espère, je dois l'avouer que cela nous amènera à une certaine forme de désobéissance civile pour plus d'écologie, plus de social, plus de féminisme, plus d'entraide et d'empathie entre nous. En tout cas, c'est l'utopie que je souhaite pour nous tous. Vous vous dites au croisement des influences asiatiques et américaines. Mais quel est votre rapport à la tradition européenne des beaux-arts ? Alors, la tradition européenne des beaux-arts, pour moi, c'est une tradition qui est très influencée, qui prend un peu partout, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Donc, moi, par exemple, j'ai grandi dans les années 80 avec, en bande dessinée, des exemples de comics, de super-héros américains ou des bandes dessinées comme Watchmen ou Sin City encore. Et j'ai eu la chance aussi d'être cette première génération de Français et avoir grandi avec la culture manga. Et quand on regarde l'histoire de l'art, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, par exemple, que les cubistes se sont inspirés un peu de l'art africain, que les impressionnistes, les denabi, se sont inspirés de l'art japonais. Et donc, je pense que c'est ça aussi l'art européen, c'est cette ouverture sur les cultures extérieures à l'Europe. Avez-vous créé votre compte Twitter au début du confinement comme une manière d'y échapper ? Alors, pas du tout. Pour être tout à fait franc, je n'y vais que très rarement depuis que j'ai ouvert mon compte Twitter. Ce n'est pas trop mon truc Twitter. Je l'ai créé pour participer au hashtag CoronaMaison que Pénélope Bagieu a diffusé, ce qui m'a permis de réaliser trois petits dessins et de faire passer le temps et puis de réaliser un exemple de confinement idéal, un petit peu poétique, un confinement familial qui nous serait agréable à tous les quatre. Et pour ce qui est d'échapper au confinement, je dois avouer que je n'ai pas très envie d'y échapper. C'est une expérience de vie assez extraordinaire, assez nouvelle pour moi. Et j'apprécie de la vivre pour ce qu'elle est. Voilà. Après, moi, de mon côté, personne n'est malade. Tout va bien. Donc, c'est vrai que c'est assez simple et assez agréable quelque part. Je vous souhaite une belle journée, un bon courage pour la suite. Indignez-vous. Et puis, je vous souhaite une bonne lecture autour de Toro en nuit. Une belle découverte et au plaisir de vous voir en vrai un de ces jours. Et puis, je vous souhaite une belle journée.